J'étais en train de présenter le slide qui représente graphiquement notre offre qu'on peut qualifier d'écosystème. Je me répète, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on avait une activité autour de la distribution de postes téléphoniques, essentiellement pour les opérateurs indépendants, opérateurs régionaux, postes CIP. On avait démarré l'activité avec la marque Grand Stream. Et depuis deux ans, on a créé cet écosystème qui est présenté actuellement à l'écran. Notre activité historique, c'était le poste CIP. Et parfois, effectivement, le marché a besoin de postes analogiques. Donc, on a quelques solutions de postes analogiques. La brique qui va suivre juste après en bleu, c'est la partie serveur, donc IPBX, ou qui peut être appelée actuellement UCPBX, donc communication unifiée. Donc, c'est la partie serveur, VOIP. Si on descend un peu plus bas, on retrouve la partie gateway. Donc, parfois, on va être dans un environnement client qui nécessite une approche hybride du système de la VOIP. Donc, c'est pour ça qu'on a recruté et on propose à la distribution des solutions de gateway. Donc, soit pour s'interconnecter à un réseau traditionnel opérateur type numériste ou ligne analogique, ou dans l'entreprise, chez le client professionnel, pour pouvoir récupérer, eh bien, un système de téléphonie analogique. Donc, je pense notamment à des environnements industriels, où les postes analogiques sont souvent utilisés, quand on va avoir des sites assez vastes, donc c'est l'intérêt de l'analogique, ou et surtout dans le monde hôtelier, où les postes de chambres sont très souvent des postes de chambres analogiques, et parfois, l'hôtelier n'aura pas le budget pour pouvoir renouveler son parc de téléphones analogiques, et surtout recâbler les chambres, donc parfois, on va utiliser, voilà, des passerelles, donc soit pour se connecter au monde opérateur, ou soit pour récupérer des équipements analogiques en interne chez le client. Ensuite, eh bien, depuis plusieurs années, les entreprises, pas que celles du 440, mais même les entreprises en région, donc PME, PMI, ont des besoins de visioconférences, donc on a des solutions autour de la visioconférence, et également de l'audioconférence, donc pour apporter un meilleur confort audio dans une salle de réunion, également des solutions de microcasque, catalogue ACTN, pour pouvoir se raccorder directement, soit sur un téléphone, ou sur un device type PC, laptop, il y a des connexions Bluetooth ou USB, la mobilité, donc les utilisateurs dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, ont parfois, dans certains secteurs d'activité, besoin de mobilité, donc on a une offre de mobilité, et pour finir, l'accès au bâtiment, via des portiers audio ou vidéo, pour pouvoir gérer l'arrivée de clients, ou de prospects dans un bâtiment, et pour pouvoir gérer l'accès de la porte. Voilà, on a rajouté également en annexe de cette présentation, de ce croquis, une brique cybersécurité VOIP, donc elle se trouve, c'est représenté par le cadenas, qui se trouve juste au niveau de la brique du serveur, de l'offre écosystème de téléphonie VOIP, parce que l'ensemble des secteurs et des marchés basculent au fur et à mesure dans le monde du TCPIP, pour pouvoir être mutualisés et agrégés de façon simple, donc ça apporte des avantages, mais dans les inconvénients que cette mutualisation et cette convergence apportent, eh bien, on va avoir des inconvénients de sécurité, donc on a des solutions pour pouvoir sécuriser les serveurs ou les devices qui sont chez le client ou qui peuvent être déportés. Voilà, donc une présentation sous forme marketing et pictogramme de notre activité, donc on va rentrer maintenant plus en détail dans la présentation des partenaires marques qui constituent notre écosystème de VOIP. Donc pour la partie post-hardware, on va avoir une offre qui s'articule autour de 5 partenaires de post. Donc on va avoir, comme l'ensemble de notre portfolio ACTN, des offres qui vont se positionner sur des valeurs de haut de gamme et de qualité audio, donc je pense notamment à Snom et Grand Stream, qui sont des solutions où on va avoir un positionnement du produit plutôt autour de la qualité, et ensuite sur la partie droite, on va avoir des solutions qui sont peut-être plus adaptées à des petites structures et dont la stratégie des marques comme Hashtag ou Yeelink est une stratégie plutôt orientée sur le prix pour pouvoir démocratiser les postes IP, les postes CIP dans toutes les entreprises. Voilà, et en haut à gauche, on retrouve également une marque qui va avoir plutôt un positionnement sur le marché franco-français, donc c'est la marque Alcatel, qui est présente autour de notre offre produit de poste, et on y retrouve également, donc en bas à gauche, notre partenaire Sennheiser, qui va arriver comme une solution de confort pour l'utilisateur et de mobilité autour du poste de travail, donc avec des solutions de micro-casque, donc soit en connectivité RJ directement sur le téléphone, soit des possibilités de connectivité USB, si on va utiliser des solutions logicielles pour pouvoir émettre des appels, ou des solutions Bluetooth pour pouvoir se connecter en sans fil sur un device. On peut découvrir également sur le visuel de Sennheiser, juste en bas des deux micro-casques, deux modules noirs, donc ce sont des solutions d'audioconférence sans fil et sur batterie, donc ils sont assez différenciantes sur le marché, et novatrices, donc pour venir apporter un confort complémentaire lorsqu'on va faire, on va mettre en place une réunion, et bien on va avoir besoin d'avoir une prise audio grâce à des micros de qualité, et bien c'est une valise qui comporte quatre petits potelés qui sont Bluetooth et sans fil, donc ça permet de les répartir autour d'une salle de réunion pour un confort d'écoute. Voilà, petite particularité au niveau de la marque Grandstream et Yellink, vous allez pouvoir retrouver des équipements de postes téléphoniques avec un environnement Android, un OS Android, et bien pour pouvoir installer des applications Android, ou s'en servir comme des devices de visio, donc là on peut voir que sur les postes qui sont présentés sur ce slide, Grandstream et Yellink, vous avez des équipements de postes qui sont très confortables en termes d'écran, et qui sont tactiles également, on peut voir qu'ils ont des caméras, donc ça vous permet soit d'établir des visioconférences via votre téléphone, ou de pouvoir dialoguer avec un portier vidéo pour pouvoir ouvrir une porte, une caméra, on peut également installer des applications diverses pour pouvoir utiliser l'équipement de postes comme un prolongement de son poste informatique. Voilà, ensuite chaque marque a des solutions de mobilité sans fil, mais je les présenterai juste après. Donc dans toute installation, dans tout projet de téléphonique, qu'il soit de petite taille ou de grande taille, vous allez avoir besoin d'une solution de serveur qui centralise et qui interconnecte tous les utilisateurs du service de téléphonie de l'entreprise, ce serveur va également permettre de s'interconnecter au système d'information et pour pouvoir bénéficier de valeurs ajoutées comme l'utilisation de fiches contacts, de remontée de fiches de couplage avec un CRM ou un ERP pour par exemple faire remonter des pièces commerciales lorsqu'on a un appel entrant, ou utiliser son PC pour émettre des appels sortants. Donc pour pouvoir avoir des fonctionnalités évoluées, on va utiliser des serveurs. Donc ces serveurs vont interconnecter les utilisateurs, comme je l'ai dit, apporter de la valeur et bien évidemment récupérer toutes les fonctionnalités historiques que proposait un standard téléphonique, un central téléphonique depuis toujours. Donc je pense notamment à la mise en attente, les conférences à trois, des accueils vocaux personnalisés, la possibilité d'avoir une visualisation de tous ces collaborateurs, s'ils sont en ligne ou pas. Donc toutes les fonctionnalités basiques que l'on peut connaître depuis plusieurs dizaines d'années dans une entreprise pour pouvoir collaborer de façon performante. Donc nous, pour assurer la partie serveur dans le monde de la VOIP, on a trois approches, donc on a sélectionné trois partenaires pour apporter des usages ou des valeurs différentes en fonction des besoins de nos clients revendeurs, des besoins du marché et des contraintes parfois économiques. Donc en premier lieu, sur la gauche, vous pouvez voir la solution Grand Stream. Ce sont des appliances, des petits serveurs hardware dans lesquels le logiciel est déjà intégré et en fonction de la capacité de chaque équipement, vous allez avoir un nombre défini de ports, de postes pour pouvoir directement les raccorder sur vos appliances, sur vos serveurs. Donc on est sur une solution qui va être plutôt orientée prix avec une simplicité de déploiement parce que le logiciel est déjà intégré. Il fonctionne avec les postes de la marque, donc des postes Grand Stream. Bien entendu, le serveur Grand Stream est compatible avec d'autres postes SIP, mais l'intérêt là, c'est d'utiliser une solution unifiée, propre à la marque pour pouvoir bénéficier d'une grande rapidité de déploiement et une grande facilité des déploiements. On est quand même sur une solution qui peut monter assez haut dans la pyramide du SMB, du marché de la PME-PMI. On a des solutions qui peuvent atteindre jusqu'à 1000 users si on vient chaîner les serveurs les uns sur les autres, les empiler. Voilà, donc une solution plutôt packagée, simple à déployer qui peut donc démarrer une dizaine de users jusqu'à plusieurs centaines d'utilisateurs. Donc voilà pour la partie Grand Stream, donc là c'est une approche plutôt hardware. Et ensuite, les deux autres partenaires, ce sont des partenaires qui sont arrivés plus récemment chez ACTN, donc Vaudia qui est arrivé au catalogue en 2017, et Bicom qui est arrivé uniquement en janvier 2018, donc dans une solution de serveur VOIP, donc PBX virtualisé. Donc là on est dans une approche plutôt software, donc soit des softwares qui peuvent être installés chez le client, dans le réseau du client, sur le serveur, où il y a une petite appliance, comme on peut le voir au niveau de la colonne Vaudia, sur une petite appliance type Raspberry ou mini PC Shuttle. Donc on peut installer ce logiciel sur le serveur existant, sur une VM, sur un petit PC qu'on va déployer chez le client, mais on peut également avoir une approche cloud ou SaaS, et déployer la solution dans vos datacenters ou dans les datacenters de prestataires reconnus comme OVH, Microsoft, Amazon, pour pouvoir distribuer des services de téléphonie en mode cloud à l'utilisateur à distance. Voilà. Donc on a exactement la même philosophie sur les deux marques, que ce soit Vaudia ou Bicom, la principale différence va être le niveau de valeur proposé par les deux marques. Donc Vaudia est plutôt une solution qui va reprendre 100% des fonctionnalités téléphoniques et qui apporte une couche de communication unifiée assez light, on va dire. Donc on va pouvoir faire du couplage avec un système informatique, c'est une nouvelle approche, on va pouvoir utiliser un navigateur via le web RTC pour pouvoir émettre des appels, et bien entendu on aura l'ensemble des fonctionnalités téléphoniques. Bicom apporte également toutes les fonctionnalités téléphoniques, le couplage à des systèmes d'information, donc CRM ou ERP, mais avec une série de suites logicielles prévues pour des devices mobiles, donc tablette Android ou iOS, iPhone. Donc Bicom a des solutions que l'on peut installer en lourd sur les devices mobiles ou même sur les laptops, donc PC ou Mac, contrairement à Vaudia qui a fait le choix de ne pas développer sa propre application. Donc voilà, donc Bicom va grimper un peu plus dans l'échelle des valeurs de nos solutions de serveurs de téléphonie, avec des applications, des clés de connexion avec Office 365, donc voilà, une implémentation, une intégration et une communication unifiée beaucoup plus évoluée que Vaudia. Donc comment choisir sa solution software chez ACTN, Vaudia ou Bicom ? Et bien c'est par rapport à votre stratégie de commercialisation dans vos régions. Est-ce que vous êtes plutôt sur des marchés, on va dire, classiques, avec plutôt une utilisation classique de la téléphonie ? Et là on va plutôt recommander Vaudia pour un usage plutôt classique, mais en approche virtualisée, avec un positionnement de prix très agressif. Et Bicom, c'est plutôt l'inverse, c'est une solution où on va vouloir apporter une forte valeur ajoutée chez son partenaire. Voilà, donc j'espère avoir été clair sur le positionnement des trois marques. Grandstream, une solution plutôt, enfin, solution hardware, où déjà tout est prévu et packagé dans la solution. Vaudia, une solution software, avec plutôt un axe commercial autour du positionnement tarifaire et une fiabilité du produit. Bicom, bien évidemment, fiable, mais avec plus de fonctionnalités, et donc un positionnement tarifaire plus élevé que Vaudia. Donc, tout à l'heure, dans l'introduction de cette présentation, je parlais des getaways, donc pour pouvoir récupérer des environnements, donc soit opérateurs ou soit dans l'entreprise, des environnements ou des technologies traditionnelles. Donc, on a sélectionné trois marques au catalogue de la CTN qui vont vous permettre de pouvoir reprendre un parc ou proposer une solution hybride chez votre client pour soit des raisons de coût, soit des raisons d'agilibilité, parce que la DOIP demande une connexion opérateur Internet de qualité. Donc, parfois, on peut avoir des clients qui ne sont pas très bien lotis au niveau du débit ou de la connexion Internet. Donc, on va être obligé d'avoir une approche plutôt hybride. Donc, en passerelle, pour récupérer des postes, on va avoir la solution Grand Stream. Donc, on peut avoir des solutions, c'est le visuel qui est plutôt vers le bas, avec des connecteurs jaunes et verts, une approche plutôt saut, donc entrée de gamme, avec un, deux ou quatre ports d'équipements post-analogiques que l'on peut raccorder sur ces passerelles FXS, ou sinon, pour des marchés, par exemple, hôteliers ou des entreprises qui ne désirent pas recabler leur installation et conserver des équipements analogiques. Voilà, on va avoir des solutions rackables qui sont beaucoup plus, qui sont équipées avec un plus grand nombre de ports. Je crois que, si je ne me trompe pas, la passerelle, on a une passerelle qui peut aller jusqu'à 48 ports FXS. Voilà. Donc, Grand Stream, un positionnement de passerelle pour récupérer des équipements dans l'entreprise, donc essentiellement des positions analogiques, soit centrale d'alarme, terminaux de paiement ou post-analogique sur des câblages analogiques. Ensuite, on va avoir un partenaire, plus pour avoir une approche hybride côté opérateur. Donc, si votre client n'est pas éligible à faire de la VOIP en SIPTUNK sur Internet et veut conserver son numériste, ou il est toujours engagé chez son opérateur en numériste et il ne peut pas résilier, eh bien, on a des solutions au catalogue pour pouvoir brancher des numéristes, on peut les appeler T0 ou RNIS, donc de 1 à 8 ports en fonction des besoins de ligne extérieure de votre client, donc Media5, soit en format rackable ou en format boîtier à poser sur une tablette, donc Media5. Et ensuite, Béronnette, qui est un partenaire qui va plutôt vous proposer des solutions, nous, on va le positionner comme ça dans notre portfolio chez ACTN, des solutions hybrides. Donc, dans un boîtier, vous allez pouvoir mixer des équipements numéristes, des équipements opérateurs, des lignes opérateurs, avec des lignes dans l'entreprise, des lignes analogiques FXS. Donc, on a des passerelles hybrides avec des cartes modulables qui peuvent être intégrées dans des boîtiers, en BRI, FXS, FXO, donc ça vous permet, dans une unité de rack, de pouvoir, eh bien, positionner des cartes modulaires, et dans un seul rack, un U, vous allez pouvoir mettre l'ensemble des connectivités pour pouvoir récupérer des postes et des accès opérateurs. Voilà pour la partie Gateway. je veux juste rajouter une petite parenthèse, on a également le partenaire Vaudia qui est en cours de bêta test d'une passerelle aussi, qui est assez intéressante, qui n'est pas présentée sur ce site parce qu'elle n'est pas encore commercialisable. Elle le sera, je pense, durant l'été. Donc, ce sera une passerelle qui va intégrer une multitude de technologies et de connectivités. Je vais les citer rapidement, j'espère que je ne vais pas les oublier. Donc, sur cette passerelle Vaudia, vous aurez la possibilité de raccorder une arrivée fibre optique, de raccorder une arrivée cuivre opérateur, donc XDSL. Vous aurez 4 ports giga, vous aurez 3 ports USB pour par exemple mettre un dongle 3G ou 4G pour faire du backup de ligne via le GSM. Vous aurez également une borne radio Wi-Fi en 802.11 AC Wave 2, donc pour pouvoir se servir de cette passerelle en routeur Wi-Fi ou en point d'accès Wi-Fi. Et une particularité qui fait la différence quand même et qui destine ce produit au marché de la téléphonie, c'est qu'il sera également équipé d'une borne DECT, donc 8 ou 16 canaux pour pouvoir directement venir associer un téléphone mobile qui supporte la technologie sans fil DECT GAP. Donc on aura une borne radio 8 et 16 voix GAP. Voilà, donc ce sera une offre complémentaire qui devrait arriver cet été ou commercialisée en septembre sous la marque Vaudia. Donc pour des besoins de réunion virtuelle, donc soit avec du partage de documents et de la vidéo, ce qu'on appelle la visioconférence, nous avons deux partenaires, donc un partenaire full software et full SaaS. Donc on repose sur les data centers d'OmniJoin. OmniJoin, c'est une marque commerciale du groupe Browser. C'est une solution de visioconférence dans laquelle on peut utiliser son propre device pour mettre en place une visioconférence avec autant de collaborateurs que l'on désire. c'est sans limite de participants. Donc on va utiliser les équipements multimédia de votre device, donc la caméra, les micros. Pas besoin d'acheter un matériel supplémentaire, vous utilisez votre laptop ou votre smartphone, tablette pour mettre en place la visioconférence. Vous allez pouvoir faire du partage de documents, modifier des documents, autoriser des droits des participants pour venir télécharger des documents, prendre la parole, modifier des documents. Voilà. Et l'autre intérêt, voilà, on est en mode sage, donc on consomme au mois ou à l'année le service en fonction du nombre d'utilisateurs que l'on veut. Et l'autre confort, c'est au niveau du design du projet, vous n'avez pas besoin de dimensionner les liens. Voilà, un simple lien ADSL permet de mettre en place des visios de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'utilisateurs, étant donné que c'est le data center de browser qui va automatiquement allouer la ressource machine et la ressource bande passante pour pouvoir, eh bien, vous donner le service de visioconférence. Donc, pas besoin de calculer la bande passante nécessaire pour un site principal. Donc là, on est, voilà, sur la marque La Solution Omnijone, solution de visioconférence complètement software. Ensuite, pour des personnes qui vont plutôt être attachées au matériel et veulent déployer et avoir une approche plutôt traditionnelle de la visioconférence, on a au catalogue depuis de longues années le partenaire AVER qui propose une gamme de produits pour faire des visioconférences point à point, c'est-à-dire de sites ou pour faire des visioconférences jusqu'à 16 sites, soit avec du hardware ou même avec des softwares propres à AVER. donc c'est des packages qui sont fournis avec une caméra motorisée ou non, des micros de table pour pouvoir capter le son et ensuite une télécommande et un serveur qui va posséder toutes les connectivités micro, caméra, RG45 pour se connecter au routeur et bénéficier de la connexion internet. Voilà, on a une petite information juste en dessous de la colonne AVER, c'est une solution qui supporte le H223 pour l'audio, le SIP et ils ont fait également l'effort d'être compatible avec Skype for Business. Si vous avez des partenaires qui utilisent la couche visioconférence d'Office 365 pour améliorer leur salle de réunion et avoir plus de confort visuel et audio, vous pouvez proposer des solutions hardware de chez AVER. Voilà, parfois, vos partenaires n'auront pas forcément besoin de la visio, donc on a des solutions d'audioconférence avec Alcatel ou Snom de pieuvres ou de micro-parleurs de table que l'on pose sur la table de la salle de réunion et on peut voir aussi la particularité de ces produits c'est qu'ils possèdent des micro-détachables donc sur pile donc ça permet de rapprocher au plus proche le micro des interlocuteurs pour éviter trop d'écho ou des phénomènes de l'arsen ou un niveau sonore qui n'est pas suffisant on va parler on a même la possibilité de mettre des on a l'accès à une touche secret micro donc voilà les solutions de micro-conférence audio donc bien évidemment ces solutions proposent les protocoles SIP donc qui peuvent être implémentés dans les solutions serveurs que je vous ai présentées tout à l'heure que ce soit Grandstream Vaudia ou Bicom donc la mobilité on va avoir deux niveaux de mobilité et deux demandes de type de mobilité chez les professionnels on va avoir une demande de mobilité dans l'entreprise donc je pense à soit des hypermarchés des ateliers industriels dans le retail dans les jardineries par exemple des gens qui veulent être joints quand ils sont dans les rayons ou quand ils sont sur leur poste de travail et avoir l'équipement téléphone dans leur poche donc pour cela nous avons le partenaire Snom donc il possède trois gammes de produits donc une gamme de produits mono cellulaire avec une onde de radio propriétaire sous la technologie de ECT donc c'est la M300 ensuite on va avoir une gamme de produits multi cellulaire c'est à dire que vous allez pouvoir déployer un réseau de bornes dans un hypermarché dans une maison de retraite dans une clinique vous allez pouvoir répartir des bornes pour faire une couverture globale du site étage par étage et les utilisateurs vont pouvoir eh bien recevoir ou être surtout être en conversation et passer d'une couverture d'une borne vers une autre sans coupure en communication ce qu'on appelle le handover donc c'est les bornes série M700 et une troisième catégorie de bornes ce sont des nouvelles bornes qui sont sorties qui vous proposent la technologie des OCT GAP donc vous allez pouvoir associer sur la borne des téléphones Snom mais des téléphones d'autres marques qui supportent le GAP donc l'approche des OCT c'est pour apporter un confort et un usage de mobilité dans l'entreprise et ensuite deuxième approche c'est une hyper mobilité donc c'est à dire que les gens veulent eh bien recevoir leur appel professionnel voir l'état d'occupation de leurs collaborateurs eh bien aussi bien dans l'entreprise qu'en déplacement à l'extérieur donc là l'approche est complètement différente on va utiliser une solution Bicom donc c'est une solution software que l'on vient déployer donc un logiciel qu'on vient installer sur votre équipement type tablette smartphone ou PC portable donc l'intérêt voilà c'est comme on le voit sur le visuel c'est pouvoir recevoir ces appels et pouvoir décrocher comme de la téléphonie classique en utilisant le Wifi ou la 3G c'est ensuite le deuxième petit visuel c'est avoir un état d'occupation de vos collaborateurs pour pouvoir eh bien les appeler directement en cliquant sur leur icône ou juste pour voir s'ils sont libres ou occupés vous avez même des fonctionnalités de chat avec vos collaborateurs et ensuite un clavier numérique pour pouvoir composer des numéros qui ne sont pas dans votre carnet de contacts donc voilà les solutions de mobilité que l'on a au catalogue d'ACTN bien évidemment ces deux solutions qu'elles soient mobilité dans l'entreprise ou mobilité à l'extérieur d'entreprise sont des solutions qui fonctionnent sur le protocole SIP donc elles sont compatibles avec toutes les solutions serveurs SIP du marché ensuite l'accessibilité aux bâtiments donc deux partenaires pour pouvoir et bien gérer l'accès à une porte en audio ou en audio et vidéo donc la marque Mobotix qui supporte le protocole SIP donc qui pourra être implémentée dans une solution serveur de téléphonie de n'importe quelle marque donc c'est des solutions modulaires un module deux modules ou trois modules en fonction des besoins du client on va rajouter un deuxième module si on veut faire une entrée par code ou on peut rajouter un module RFID pour faire de l'entrée par badge ou là comme on peut le voir sur le visuel des plusieurs boutons donc quatre boutons pour pouvoir appeler une entreprise quand on arrive dans un bâtiment de multissociété et ensuite l'opératrice pourra soit ouvrir la porte avec l'applicatif du serveur donc le softphone ou via une tablette Mobotix ou via une application Mobotix donc là on a l'embarras du choix pour gérer l'accès à un bâtiment avec la marque Mobotix et ensuite plus récemment H&K vient de commercialiser une gamme de portiers IP donc pour le moment on ne supporte pas le SIP donc on va être sur un déploiement en autonome en stand-alone donc d'une tablette et d'un portier pour pouvoir ouvrir ouvrir la porte d'un bâtiment professionnel donc là j'arrive à l'avant-dernier slide de notre porte-folio VOIP ACTN donc c'était la partie cybersécurité qui est sensible depuis très sensible depuis bientôt deux ans avec notamment les ransomware dans le monde de l'informatique et le fait également que pour le marché de la VOIP et bien les lignes traditionnelles basculent et bien chez les clients finaux de plus en plus dans des lignes de type SIP donc via internet et donc à partir du moment où vous avez un pied dans internet vous avez et bien la possibilité d'être piraté pour que les gens prennent possession de vos comptes opérateurs de votre serveur et puissent les détourner ou les utiliser vers des destinations où les communications vont être surtaxées donc lorsque ACTN a voulu se former sur les métiers de la téléphonie je raconte une petite anecdote et après je développe les solutions et bien on a installé des lignes opérateurs sur une solution Vodia et on n'avait pas déployé de sécurisation des serveurs on s'est retrouvé un lundi matin avec une surfacturation des lignes opérateurs et donc une personne avait pris possession de nos comptes SIP et établissait des appels en destination de l'Amérique du Sud donc le préjudice a été de 50 ou 60 euros je pense et ensuite notre opérateur a coupé le compteur de communication voyant qu'on n'était pas dans des destinations habituelles d'appels pour ACTN mais voilà ça peut être un cas comme un autre le fait de se faire pirater ces comptes opérateurs par exemple donc Bicom lorsque vous avez déployé des solutions serveurs virtualisés ont une couche propre à la sécurisation des SIP users et des SIP opérateurs donc on a un licensing un tarif de licence de protection des serveurs de téléphonie Bicom ensuite on va avoir une approche plutôt classique avec les deux autres partenaires donc c'est la mise en place de firewall hardware ou software SonicWall fait du firewall virtualisé pour avoir une protection plutôt classique avec des règles de contrôle en passant par le pare-feu qui va contrôler l'échange des flux SIP entre le LAN et le WAN et s'assurer que les authentifications et les flux sont bien notifiés et autorisés voilà donc SonicWall on va plutôt être sur une offre soit virtualisée si besoin ou hardware plutôt haut de gamme et on va avoir une offre XSL qui est peut-être plus facile à prendre en main pour pouvoir sécuriser vos solutions de serveurs de téléphonie donc hardware ou software donc voilà pour la dernière brique des solutions du portfolio d'ACTN donc je conclurai sur la partie service d'ACTN donc c'est le choix que nous avons décidé de faire depuis deux ans c'est non plus se positionner comme un simple grossiste de poste pour le marché opérateur en fournissant des téléphones hardware aux opérateurs mais c'est voilà développer un écosystème une gamme de produits que je viens de vous présenter et apporter un service autour de ça donc l'équipe commerciale et l'équipe technique ont été formées pour vous accompagner sur des projets ou des demandes plus classiques et pour accompagner les partenaires qui désiraient s'adresser au marché de la VWP donc on apporte des services de formation commerciale de l'accompagnement avant-vente pour pouvoir définir designer le serveur les types de postes les types de licences logicielles à choisir le service avant-vente va vous permettre aussi de comprendre ce que le client possède actuellement pour que vous puissiez lui faire une proposition qui soit isofonctionnelle qui reprenne les mêmes usages qu'il a actuellement avec son système historique et peut-être le faire évoluer sur une solution peut-être plus informatisée pour que vous soyez l'interlocuteur unique sur tous les outils de communication ensuite on fait la formation technique sur Bicom sur Vodia on fait du paramétrage en atelier donc on peut pré-paramétrer ou installer les solutions software sur vos data centers sur un hébergement tierce ou sur une petite appliance type shuttle on fait également du provisioning de postes CIP pour les opérateurs voilà on a toujours notre service de hotline à distance assuré donc par Eric Castabonnel et Adelio et on peut également via des partenaires vous accompagner dans une étude opérateur pour faire une réponse globale réponse de la partie téléphonie donc poste logiciel serveur mais également le dimensionnement de lien la proposition commerciale de lien ou de ou d'abonnement téléphonique pour que le client puisse passer des appels voilà donc j'en ai terminé pour cette présentation je me positionne effectivement en tant qu'avant-vente VOIP et après je suis pour la rédaction des offres je suis secondé par l'ensemble de l'équipe commerciale et on a également Kevin chez nous qui s'occupe et bien de de rendre des offres et de répondre à des besoins commerciaux sur des produits que nous on qualifie des produits finis ça va être le micro casque ça va être le poste téléphonique donc quand vous allez avoir des besoins de poste téléphonique ou de micro casque Kevin a été formé pour vous apporter du conseil bien choisir le bon produit et peut-être sur certains projets faire des démarches de cotation auprès des partenaires marques pour que vous puissiez bénéficier d'un meilleur prix et remporter le projet voilà je vous remercie je rends la parole à Pierre à Pierre